On n'est peut-être plus dans un endroit qu'on décrit comme un endroit foutu, un endroit fini. On est peut-être dans un endroit qui est un trésor. Sous-titrage ST' 501 J'espère qu'ils vont passer un moment très agréable pendant ces quatre jours au milieu de Loussouz, comme l'an dernier. J'étais sur le bord de la fontaine du village et puis Michel Coyen, qui est le maire de la Aimée, est venu vers moi et je lui ai dit que c'est le moment. C'est le moment de lui exposer mon idée. Je lui ai dit Michel, ça fait pas tout à fait un an que je suis venu m'installer à temps plein dans ce village. Tout le monde m'a accueilli merveilleusement et je me suis demandé ce que je pourrais rendre à ce village. Alors qu'est-ce que j'ai ? J'ai l'habitude d'organiser des événements et puis j'ai un bon réseau de copains qui interviennent dans la nature. En face, il y a cette forêt magnifique et il y a cette incroyable capacité d'accueil et donc en réunissant les deux, on doit pouvoir faire un événement. Il y a l'exposition déposée sur un socle par quelqu'un qui vient de loin et qui s'en va, qui redisparait, qui laisse l'exposition. Et puis de l'autre côté, il y aurait une espèce d'échange d'où sortiraient des œuvres d'art, mais qui ne serait pas seulement le fait des artistes, mais le fait de cette rencontre. Et Michel Coyen m'a répondu tout de suite, écoute, laisse-moi faire, dans huit jours, je t'en reparle, je vais en parler à d'autres maires, je vais en parler à l'Office national des forêts, et puis je te dirai ce que ça veut dire. Et effectivement, huit jours après, j'étais poussé au derrière par une, deux, trois, cinq, douze, vingt, cinquante personnes qui me poussaient à mettre ça en place et à organiser ça. Je vais aller à la semaine prochaine. Au revoir, Jean, merci. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada On était en face, je fais partie du bord du forêt, je suis un artiste de formation. Et j'ai approché avec des chaises, des vieilles chaises, des habitants des villages de l'Odé. Est-ce que vous auriez une vieille chaises ? Je m'envoie en français, hein. En hollandais. Moi, le français, c'est un petit peu. Vous avez compris ? Je vais vous montrer. Un chais. Un chais ? Tout site. Ah ! Au loin, là. Tu n'as pas ? Oui, je pense que je l'ai. Tu veux me donner ? Mais c'est un cadeau. Après, c'est dans le bois. En quel style ? Dans le bois. Dans le bois ? En tout style, mais dans le bois. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, yes. It's marvelous. Yes, it's okay. You don't need it. It's okay. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Bon alors, des chaises. C'est les barats à l'art ? Oh, c'est les barats, oui. Il n'y a pas de chaises adaptées. Je me dis les remontées en haut. C'est somptueux. Il s'est ennuyeux, oui. Ah oui, c'est vachement beau. Vous trouvez pas ça beau ? Ça doit pleuvoir un peu. Non. Non ? Non, parce que c'est des huiles creuses. C'est pour ça que ça parlait comme ça. C'est le couvercle, en somme. C'est pas les courants d'eau. Vous comprenez ? Non. Vous savez comment c'est les huiles creuses ? Une huile comme ça, une huile comme ça. Et puis dessus, il y a le couvercle aussi, un petit jour. Là, c'est pas la prochaine. C'est plus loin que moi. Ah, d'accord. Bon, il n'y a rien là. Oui. Hé, Étoile, pourquoi vous commencez pas la fin ? Non, non, parce qu'en ce moment, j'ai pas mes acacias. Alors, je me suis dit, bon, puisque j'ai... Ah oui, il faut déjà commencer à Bruxelles. Non, ouais. Est-ce que ça va être... Je vais faire un agro-pantadaye, mais elle sera bien au milieu et tout. Non, dans la voie. Elle va se servir maintenant. Ça, c'est la chaise de l'arrière-grand-mère, avec son coussin. Vous savez, l'arrière-grand-mère, j'avais 7-8 ans, je la voyais se promener. T'entends le grenier, t'as peut-être encore autant. Les bordels, hein. Ça, il y en a une, là. Il y a trois générations qui passent. Personne ne débarrasse, à la fin, il y en a... Oh, ben, moi, j'ai commis ça au moins. Bon, ben, c'est très bien, ça. Il y a quelques chaises. Personne n'a pas de couteau, là. Tiens, le petit coussin de la grand-mère ? Ben non, mais le dessous est plus propre, quand même. Elle est très bien. Elle est pas mal, cette chaise. Ah, c'était le tablier. C'est pas la robe de la grand-mère, des fois, non ? C'était le tablier. Eh, on a ressorti le costume de père, quand il s'est marié. Il y avait un mouchoir qui était dedans. Mon père aurait quatre malisants. Il y avait un costume noir. Le mouchoir était brodé, il était aussi beau, il était comme neuf. Et ma fille a mis le... comment c'est ? Il y avait un gilet, un petit gilet. Ben, elle l'a mis au moins par en face. Ils sont encore prêts. C'est dans la Meuse, c'est dans un coin de la Meuse qui n'a pas la chance d'être autour de Bar-le-Duc, autour de Verdun, autour de Commercy. Donc qui est dans un endroit relativement enclavé, c'est pas le Pérou. C'est pas le Pérou, mais à côté de ça, on peut pas aller à Saint-Miel, faire des courses, sans croiser Trois-Chevreuils, Un-Renard, ça c'est quand même merveilleux. C'est quand même bête. La moindre à verre, ça y est, vous y allez. C'est mieux ici ? On a même pas entendu la voiture. Alors l'artiste ! Alors l'artiste ! C'est mieux ! Allez, au boulot ! Arbeid ! Arbeid macht fray ! Arbeid ! Bonjour ! Bonjour ! Oh, monsieur, bonjour ! Arbeid ! C'est un mal-bête ! C'est un mal-bête ! Ah oui, non, non ! Mais leur sandwich, ils n'y a pas... ils mangent pas de jambon ! Il y a une... Ça c'est un mal-bête ! C'est chelot, hein... C'est chelot, hein... C'est chelot, hein... C'est passé là ! Hein, vous cut en... Ici, ça ! Hein, puis là, comme ça, passé ! Là, le gros arbre là ! Où le trou ? Où ? Là, là, là ! Ça se passe dans la forêt, et ça se passe dans les villages. Dans la forêt, à des endroits relativement éloignés des uns des autres, de façon que le lieu de l'intervention soit choisi pour correspondre aussi exactement que possible à l'œuvre, ou que l'œuvre soit strictement adaptée au lieu de l'intervention. Et ça, on ne peut pas le faire dans un petit musée en plein air, que serait une clairière, un champ, un petit bout de forêt où les artistes seraient les uns sur les autres. Euh... Je... Le morceau de bois, il est comme ça à peu près, hein... Voilà, un peu plus petit. Bonsoir mesdemoiselles, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, et bon appétit ! Les biéros de Saint-Denis-Rompertois, on devrait être tous parmi vous, ils espèrent qu'ils vont passer eux, qu'ils vont contribuer eux aussi, pour qu'ils aient passer une bonne soirée. ... 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